Oh my god ! Tu sais ce qu'on dirait ? On dirait un nourrisson qui a des croûtes de lait. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Alors je vous explique, c'est vraiment un produit qu'on a galéré à avoir. Il est disponible uniquement en Corée, on l'a commandé. Ça a mis deux mois et demi à arriver, en plus ça coûte une fortune. Ça avait fait le buzz sur Instagram, c'est pour ça qu'on a voulu le tester. Ça s'appelle Anacure. Anacure, c'est le masque qui te fait prendre 40 ans dans la figure. Alors j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Je suis hypochondriaque, hyperchondriaque. Hypochondriaque. Et alors ? C'est quoi le rapport ? Par rapport à la réaction ? Non, non, non. Assez les normes européennes sur ce truc. Oui, à la base, en fait, c'est un masque qui te permet de rajeunir ta peau. Elle est ouf après et tout. Le seul problème, c'est pendant la pause. Pendant que c'est sur toi, ça te donne un aspect hyper bizarre. Ça fait un jeu de texture, comme si tu avais des rides. Je te montre les photos, tu vois. C'est assez bizarre, des crevasses et tout ça. Allez voir sur Internet, on va vous mettre de toute façon sur les réseaux des photos. C'est assez impressionnant, mais une fois que tu l'enlèves, ta peau normalement, elle est nickel. T'as perdu, enfin, t'as gagné 10 ans de vie, quoi. Donc, on va voir si ça marche. Ok. Moi, je propose que, déjà, on l'ouvre ensemble. On a commandé deux masques. Donc, ça se présente tout simplement. Vous avez une partie masque dans une toute petite boîte et vous avez un échantillon à côté. Enzo, toi qui as étudié l'histoire, c'est quoi le petit échantillon, le petit liquide ? Alors, en fait, c'est une solution, donc je n'ai pas le nom parce que c'est en anglais. En vrai, je ne suis pas très bien. Dis-le en anglais. Alors, attendez. Il y a la Gelling Solution et à côté, c'est la Lifting Serum. Bah, ouais, voilà, c'est ça, en fait. Donc, en fait, tu mélanges la gelée et le sérum, c'est ça l'idée. Et après, tu as un pinceau qui est fourni avec et tu l'étales sur le visage. Donc, on va le faire sur Enzo et Boosty. Vas-y, tu peux y aller, commence, sur l'un ou l'autre. Moi, je vais préparer mon petit truc. Donc, tu mélanges les deux comme ça ? Ouais, c'est ça. En fait, tu verses la petite solution dans la crème et tu mélanges. Attention, parce que la petite solution est assez dure à ouvrir. On est en Facebook Live sur la page Marion et Enzo. Allez-y, branchez-vous si vous voulez. Je suis en train de m'en mettre partout. C'est vrai que c'est dur à ouvrir, cette connerie. Le petit truc ? Ouais, viens. Tu viens m'aider, Amir ? Bah, tiens, envoie-le-moi parce qu'on a galéré, là. Ouais, bah, je ne vais pas l'envoyer. J'ai peur de le faire tomber. Ça sent fort, hein ? Ça sent fort, là, on est en train de l'appliquer sur Enzo. Donc, il lui met avec le pinceau. Donc, je vous rappelle que c'est un masque qui vous fait prendre 40 ans dans la figure. On va voir les choses se faire et il n'est pas bien. Je comprends. Amir, tu viens pour m'ouvrir celui-ci, comme ça, je vais pouvoir faire booster, moi. En attendant... Mais je me dis, imagine si ça brûle sur ma peau et qu'on enlève ma peau sur mon visage. Non, mais c'est impossible. C'est possible, ça vient de courir. Oui, mais c'est... C'est pour ça, il n'y a pas de norme européenne, là-dessus. C'est hyper connu et tout. Il y en a plein qui l'ont fait et personne n'a eu de souci. Au pire, tu resteras avec des crevasses et des fausses rides. C'est pas très grave. Ah, c'est tout ? Oui, c'est tout. Non, mais je crois que ça marche vachement bien. Alors, le prix, Amir, c'est toi qui l'as commandé. Est-ce que tu as un souvenir du prix ? Pour les deux. C'était quand même un peu cher. À peu près. C'était 50 euros les deux, il me semble, non ? Non, 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 bien plus. C'était... Il y a les frais de port. C'était 60 euros l'un. Ah, d'accord. Oui, donc c'est extrêmement cher. Ça nous a ruiné. J'espère que ça va marcher, cette merde. C'est un mec qui pleure du sang, quoi. Ah, il s'est en train de marcher sur Hanso. Ça commence déjà à la vieillir. C'est un délire. Ah ouais. Tu vas voir, regarde, ça fait... Tu sais, oui, ça peut, elle sèche sous le masque. On est en Facebook Live. Allez voir sur la page Marion Hanso si vous êtes en voiture ou autre. On vous fait évidemment une vidéo YouTube. On va le faire sur Boosty dans un instant. C'est assez impressionnant. Tu le fais bien. T'étales partout, Hanso. Oui, oui. Amir, t'es prêt pour le masque de Boosty ? Oui, je vais lui faire. Allez, viens. Il faut mélanger les deux. Hop. Et comme ça, tu le fais sur lui. On vous donnera le résultat dans un instant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais honnêtement, 120 balles les deux, franchement, je le rachèterais pas. Ah, c'est cher. Hein, Thibaut, ça sert à rien ? Bah non. Après, ça se trouve, ça va marcher. On va être bluffé par les résultats. C'est censé faire vieillir et après, rajeunir. C'est-à-dire que quand vous enlevez le masque, normalement, votre peau, elle est nickel-chrome. Mais quand même, c'est hyper cher. Alors, qu'est-ce que c'est la sensation, toi, Hanso, qui est en train de te faire appliquer le masque ? C'est froid, c'est gélatineux, c'est comment ? C'est plutôt agréable. C'est assez doux, même sur la peau, en fait. Et voilà. Et en fait, tu sais, c'est pas comme les masques habituels. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression de rien avoir sur ton visage. D'accord. Ça ne pique pas, ça fait rien. C'est comme si t'avais de l'eau, tu vois ? Ah, d'accord. C'est assez incroyable. On va continuer à se faire la petite séance beauté, là. On va bien appliquer tout ça sur Hanso et Boosty. Boosty, c'est à toi, mon pote. Oui, je sais. Allez, c'est pas grave. Franchement, tu peux y aller, Bichon. Ça fait rien du tout, tu vas voir. C'est hyper agréable. Par contre, mettez des couches épaisses. Non, non, non. Si, c'est comme ça que ça marche. J'ai vu sur les tutos. Hanso, je suis pas sûre que ce soit assez épais pour elle. Tu sais quoi, mon Thibaut ? Tu vas envoyer un scud et on va voir le résultat dans quelques minutes parce que de toute façon, il faut 10 minutes de pause. Donc comme ça, vous suivez tout ça sur le Facebook Live. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. C'est Marion et Hanso, le Night Show. On est avec Boosty jusqu'à 22h et on est en plein crash test. On teste le masque qui est censé vous vieillir de 40 ans. On reste en Facebook Live. Marion et Hanso, allez-y sur la page Facebook. French Montana pour le son, c'est tout de suite sur Fun. Et nous venons de faire le crash test du soir avec ce masque coréen qui vous fait apparaître 40 ans plus vieux quand vous le posez, mais pas quand vous l'enlevez. Quand vous l'enlevez, votre peau, elle est nickel. Donc là, on attend que ça sèche. C'est encore bien huileux sur Boosty et Hanso. À mon avis, il faut 10 bonnes minutes. Oui, Hanso ? Je viens de lire le papier et écrit 30 minutes. C'est vrai ? Ah ouais ? Il va faire son live comme ça tout à l'heure, le pont ? Oh la sale histoire ! Ça va être sur votre chaîne YouTube avec ma tête comme ça. Oh la sale histoire, on dirait de la morve ! Oh c'est terrible ce qui lui arrive ! Il a écrit 30 minutes, donc on respecte. J'ai l'impression qu'on m'a éternué dessus, c'est... Ah merde ! Je suis désolée, j'avais lu 10 minutes. Non, il a écrit 30. Eh ben c'est pas grave, on attend 30 minutes que ça sèche. Et je trouve que sur Hanso, ça commence déjà à se voir. Elle a l'air d'être plus vieille. Moi aussi, quelqu'un était malade sur moi. Ça fait plus de temps qu'on m'a éternué dessus. Touché à rien. On veut vraiment voir le résultat. Là, c'est un crash test, faut qu'on sache si ça fonctionne ou pas. Il faut que ça s'arrête par contre. Ce crash test, c'est réussi, on peut le dire. Alors, c'est réussi, vous avez vraiment l'air de vieillard. On va prendre une dernière photo, Hanso. Tu prends une photo des deux réunis. Et je vais aller les libérer. Ils vont pouvoir aller se rincer. Comme ça, ça va pouvoir... Ben, on va voir, on va voir ce que ça donne. Tu sais ce qu'on dirait ? On dirait un nourrisson qui a des croûtes de lait. J'ai horreur de ce mot, mais c'est crade, là. Tu sais, cette espèce de peau... C'est dégueulasse. Oh my god ! Oh my god ! Oh, putain, ça part pas. Ça part pas en plus, c'est plus en photo, je suis crade. Il n'y a pas dans la liste comment ils disent, comment l'enlever ? Si, il y a de l'eau. Ah, mon front, putain. C'est le front, le pire, en fait. Mais regarde, ça part pas. Il a tartiné aussi, Hanso, là. Ça part pas, putain. Ça part pas. Imagine demain, on se réveille. Et on a plus de peau. On a plus de peau. Tu fais quoi ? Ben, je t'appelle. Ça ne part pas, ça ne part pas. Voilà. Ben, si, c'est parti. Non, non, ça part pas. Il y a des gros bouts. Il y a des gros bouts. J'ai l'impression que, tu sais, tu vois, les crottes d'œil quand tu te réveilles le matin, ben, j'ai l'impression qu'on a recouvert le visage. Oui, ben, ça va partir. C'est ça, mec. Boussie, on est rouge. Non, mais je ne suis pas bien du tout. On est rouge. Mais attends, mais dis pas ça, parce que Cocteau, il m'a dit que si c'était rouge, c'était une allergie. Non. Mais non. C'est juste votre peau qui réagit un peu. Et si je gonfle, je vais épanouir. Non, mais toi, ça va, t'as réussi à l'enlever. C'est pas mal. Ouais, pas moi, par contre. C'est pas mal. Alors, on verra si vraiment ça fait une peau rajeunie. Ah, c'est terrible ce masque. Bon, ben, on vous le déconseille. Il est très cher. En plus, il est dur à enlever. De voir le résultat. Oh, la vache. C'est très beau. C'est très beau parce que ça fait des filaments dans l'eau. Des filaments fluos. C'est en train de se répartir partout. C'est magnifique. C'est archi beau. C'est archi beau. C'est une expérience à faire, sans déconner. Alors, oui, 10 euros les 5 grammes. Certes, ça peut paraître cher, mais 5 grammes, c'est largement suffisant. Ça fait des nuages fluos. Sous-titrage ST' 501